Maintenant, on vous a déjà parlé du projet des Îles-de-la-Madeleine de taxer les touristes. Ça va coûter 30 $. Je ne sais pas si vous avez lu la chronique du camarade Patrick Lagacé ce matin, parce que le projet des Îles ne s'arrête pas là. Tous les résidents de l'endroit vont devoir présenter une preuve de résidence pour sortir de leur municipalité. Bref, ce que veut le maire des Îles-de-la-Madeleine, c'est contrôler les allées et venues de ses citoyens et charger une taxe aux touristes. Imaginez si toutes les municipalités faisaient la même chose. Vous sortez de Rimouski, vous devez présenter un code QR ou encore un permis de conduire, une preuve de résidence. Vous sortez de Laval ou de Montréal, montrez vos papiers. Comprenez que cette mesure-là soulève de la grogne et de l'inquiétude chez plusieurs citoyens aux Îles. Vous avez bien parlé que ça prendrait un code QR pour entrer aux Îles-de-la-Madeleine? Pas pour rentrer, pour sortir. Pour sortir. OK. Que pour les visiteurs? Donc, les Madeleineaux, qu'est-ce qu'on va devoir présenter, nous? Un permis de conduire avec une pièce d'identité, avec une adresse aux Îles, il n'y a pas de problème. OK. Ça veut dire que c'est la première fois au Canada qu'on va devoir montrer un permis de conduire pour sortir d'une municipalité. Probablement la première fois et notre invitée ce soir, Shani Thériault. Elle est copropriétaire de l'Auberge du village, c'est aux Îles-de-la-Madeleine. Mme Thériault, bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Zappa. Merci de me recevoir. Vous y étiez à ce conseil municipal il y a quelques jours pour contester cette mesure. Vous avez pris la parole. Qu'est-ce que vous avez dit au maire Antonin Valliquette lors de cette séance du conseil? Eh bien, je lui ai fait remarquer plusieurs points, surtout en ce qui concerne la liberté de circulation. C'est quoi l'entrave à la liberté de circulation que la mesure cause? Il y a plusieurs points, il y a plusieurs questions que je n'ai pas eu de réponse suffisamment satisfaisante. Je trouve que le conseil n'a pas toutes les réponses aux questions que la mesure soulève. Ça, c'est évident. Et là, on vous voit justement, on vous voit poser une question. On a annoncé que les citoyens des Îles allaient être contrôlés à la sortie de la municipalité. Et là, si je comprends bien, si vous refusez, par exemple, de montrer votre permis de conduire en disant « je sors de la municipalité », bien, vous allez recevoir une amende. Oui, eh bien, il y a une menace de procédure, en fait, de frais juridiques. Donc, si un citoyen refuse de s'identifier à la sortie, une vérification qui serait faite par un agent de vérification, à ce qu'on sait. Mais c'est du jamais vu, là, de devoir présenter une preuve de résidence pour sortir de sa propre municipalité au Québec et au Canada. Bon, pour les gens alliés à une résidence aux Îles, c'est totalement aberrant, à mon avis, de devoir présenter cette preuve de résidence-là. On a invité le maire des Îles à venir s'expliquer et à nous expliquer le raisonnement, mais il ne voulait pas venir ce soir. Je tiens à le préciser. Et je me demande, vous qui êtes aux Îles, comment les gens réagissent de se sentir ainsi contrôlés, de savoir que, bien, finalement, l'hôtel de ville va pouvoir savoir quand est-ce qu'ils sortent ou encore peut-être quand est-ce qu'ils reviennent? Eh bien, le débat a pris de l'ampleur. Le débat est sorti des Îles, heureusement. Je pense que c'est un débat que tous les Québécois et tous les Canadiens devraient prendre part parce que la municipalité des Îles n'est pas différente juridiquement d'une autre municipalité au Québec, qui ont tous leurs propres défis budgétaires. Personne n'aura envie, comme vous avez dit, de devoir payer pour circuler entre Montréal-Québec d'ici quelques années. Bon, puis cela passe Archipel, passe le test des tribunaux ici, ça crée un graphe précédent qui permettrait peut-être éventuellement à toutes les municipalités d'utiliser cette fantastique création. Puis la grogne se fait ressentir, évidemment. Surtout que je veux préciser qu'il n'y a eu aucune consultation publique sur le sujet avant de passer le règlement. Donc les gens doivent inévitablement trouver un moyen d'exprimer leur colère et leur opposition. Ça se fait parfois par le moyen des médias sociaux, bien évidemment. J'appellerais tout le monde à rester dans un débat d'idées et non de sombrer dans des attaques personnelles, mais c'est certain que les gens vont trouver un moyen de s'exprimer si la municipalité ne leur donne pas le moyen de le faire. Ce que dit le maire des îles, c'est qu'il y avait besoin du 30 $ par touriste pour combler un manque à gagner, pour financer notamment la collecte des ordures. Mais ça, ça amène autre chose. Ça amène le contrôle des citoyens. Avez-vous l'impression qu'avec une telle mesure, on replonge dans le livre 1984 de Georges Orwell? Pas certainement. Pour moi, c'est dystopique de devoir s'identifier comme ça pour se déplacer. Surtout que je l'ai entendu souvent faire la comparaison avec le pont de la Confédération. Juridiquement, c'est incomparable. On paye pour une infrastructure quand on circule sur le pont de la Confédération, tandis qu'ici, on essaye de charger aux gens pour circuler librement sur un territoire, un territoire de leur propre pays. Donc, c'est du jamais vu à travers le monde. C'est une dérive totale. Puis en plus, j'aimerais bien que des avocats en droit constitutionnel se penchent sur la question parce que ça ne fonctionne pas. C'est la question que j'allais vous lancer en terminant, Chani Thériault. Vous êtes copropriétaire, je le rappelle, de l'Auberge du village à Cap-aux-Meuls, aux îles. Avez-vous l'intention d'intenter un recours juridique contre la municipalité, contre les îles, si le maire va toujours de l'avant avec cette mesure-là? Eh bien, un recours collectif, il pourra y en avoir un, un coup qu'il y aura eu un dommage, donc un coup qu'il y aura eu une première amende pour une personne qui refuse de payer cette redevance. La municipalité des îles a déjà un recours sur le dos, un recours collectif sur le dos en raison des taxes municipales commerciales imposées aux personnes qui louent touristique leur résidence. Donc, déjà, là, les frais juridiques que ça pourrait en tenter, la municipalité ne semble pas avoir considéré, mais du tout, tous les frais que ça pourrait leur coûter supplémentaires. Puis ils nous disent qu'ils ont des avis juridiques solides, mais refusent de les fournir. Et la question, est-ce que ça causera un précédent? Est-ce que d'autres municipalités pourraient éventuellement imposer une taxe aux touristes qui arrivent et contrôler les citoyens, leurs propres citoyens qui sortent des municipalités? Effectivement, c'est un débat qui risque de faire jaser, pas seulement dans votre coin de pays, mais un peu partout. Chani Thériault, je le rappelle, vous êtes aubergiste à Cap-aux-Meules et je vous remercie de nous avoir donné votre point de vue ce soir. D'accord, je voudrais passer... Est-ce que je peux ajouter un commentaire? Bien entendu. Donc, je voudrais m'adresser... J'ai une question que j'ai envie de poser à Martin D'Enfousse, qui est le président de l'Union des municipalités au Québec. Il a déclaré qu'il ne voyait aucun problème au niveau constitutionnel. Puis je voudrais savoir quelles seront les recommandations de l'UMQ à son prochain congrès, par exemple, à la Ville de Montréal, pour le Vieux-Montréal, ou à la Ville de Québec, pour le Vieux-Québec. Allons-nous faire face au même type de mesures partout ailleurs au Québec sous les recommandations de l'UMQ, étant donné qu'il est en accord avec ça? Donc, j'aimerais qu'il y ait des réponses publiques. Question fort pertinente, puisque l'UMQ a soutenu publiquement aujourd'hui l'initiative des îles. Ça nous donnera l'occasion d'inviter M. D'Enfousse. Shani Thériault, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir reçu. Au revoir, M. Zappart. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada